Salut à tous, alors aujourd'hui je vous invite à aller faire une petite balade du côté de Termignon donc enfin ma première journée de plein soleil du mois de mai il était temps, j'en avais marre passé entre les pluies et les nuages voilà une petite balade sympa au lac blanc de Termignon donc c'est une balade si un jour vous voulez vous y rendre quand vous êtes à Termignon à la sortie du village dans la première épingle vous prenez à gauche départemental 126 et puis vous suivez la route pratiquement jusqu'en haut pour vous garer sur un parking qui amène au lac blanc donc voilà là je termine la route, je suis sur cette fameuse route et puis je vous reprends là-haut comme je vous disais une belle journée en perspective donc là je viens de me garer au premier parking qui mène au lac blanc à savoir que vous pouvez continuer un petit peu la route pour vous garer sur un autre parking qui monte vers un refuge un peu plus haut comme vous pouvez le constater on est le 23 mai donc à cette période je suis tout seul donc faites juste attention ça ne doit pas faire longtemps que la route est ouverte parce que je suis venu ici il y a 15 jours elle était encore... enfin elle était à moitié ouverte j'avais pu monter sur la moitié du trajet jusqu'au lieu dit le suiffé et donc voilà donc là elle est complètement ouverte j'avais fait des rencontres intéressantes il y avait les boutins, les chamois, les marmottes et chose très rare j'ai pu voir un jipaète blanc donc ce qui est assez rare dans la nature c'est généralement quand ils sont en captivité qu'ils restent blancs il faut savoir que le jipaète il se baigne dans les eaux et les bouffes érugineuses c'est ce qui lui donne sa couleur rouille et ocre et donc en rencontrer un immaculé comme ça dans la nature c'est plutôt assez rare je l'ai un peu loupé parce qu'il était comme d'habitude arrivé dans mon dos donc j'ai eu des photos d'un petit peu loin je vous les mettrai dans la vidéo comme ça vous verrez au moins à quoi ça ressemble mais voilà un jipaète blanc si je pouvais le recroiser ça serait super donc voilà je me prépare et puis on est parti ici oh Voilà, ça ne fait pas deux minutes que je marche, que je vous fais admirer le paysage. Là, vous pouvez voir la vallée en contrebas, avec le village de Termignon. Nous, on se rend sur la pointe qu'elle a pour aller au lac Blanc. C'est vite fait, il faut compter une demi-heure pour y aller à peu près. Là, on est un petit peu plus de 2 km d'altitude, on est à 2 060, quelque chose comme ça. Et puis, on va se faire 300 mètres de dénivelé, pas grand chose. Tranquille, vraiment très facile d'accès. Ici, on rentre dans le parc de la Vanoise, donc on est tout de suite au milieu du sauvage. Vous voyez, ça fait deux minutes que j'ai marché, on est tout de suite au milieu de nulle part. Première étape, le lac Blanc. Et puis après, on va monter un petit peu au-dessus, puis aller faire les crêtes et voir si on voit les rapaces. A savoir aussi qu'ici, c'est un endroit où vous pouvez espérer observer le tétralire. La dernière fois que je suis nu, il y a 15 jours, j'ai fait partir deux paires de ribartavelle aussi. Donc, il y a de la barthavelle dans le coin. Puis, nombre de passereaux, en dehors de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a les biches, les cerfs et les chevreuils aussi, mais qui sont un peu plus bas vers la forêt. Et puis, sinon, il y a pas mal de chamois ici dans le coin et puis quelques bouquetins. Allez, sur ce, on continue, on va jusqu'au lac et on se retrouve là-haut. Sous-titrage ST' 501 J'en profite qu'un nuage a un peu couvert le soleil pour pas être à contre-jour. Donc, pour vous dire que je suis dans la seule partie qui monte un peu pour aller au lac. Donc là, vous voyez le chemin que j'ai emprunté pour monter là. Donc voilà, c'est pas la mort. Et là, je suis à 10 minutes du lac. Donc, par contre, il y a encore quelques nevées sur le chemin. Comme d'hab, pensez à avoir les chaussures qui vont bien et puis éventuellement des guêtres pour pas que ça rentre dans les grolles. Bon, je fais les 10 dernières minutes et puis on se retrouve à l'ac, là-haut. Là, je sais pas si on voit la GoPro, ça m'étonnerait, mais il y a des bouquetins qui sont juste là sur la crête. Il y a un grand mâle, un jeune mâle et une femelle. Donc voilà, je vais peut-être passer à côté. Je vais voir. À mon arrivée sur la crête à proximité du refuge, trois bouquetins, deux grands mâles et un jeune adulte en pleine mue, se reposent et grattent leur fourrure changeante à l'aide de leurs longues cornes. Restant le plus discret possible sur ce terrain à découvert, ils sont peu dérangés par ma présence et je reste avec eux une bonne vingtaine de minutes pour faire quelques clichés. Merci. 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 À quelques pas, au refuge même, la quiétude du lieu continue de me favoriser les rencontres. Marmott et Chamois sont nombreux et une douzaine de bouquetins profitent de la vue sur le lac. Merci. 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 Un peu plus haut, en allant vers les gorges et les apiques de l'autre côté du lac, je croise encore quelques chamois et passe devant le troupeau de bouquetins. Un regard en arrière sur le lac et soudain les paysages grandioses des gorges qui s'ouvrent devant moi. les glaciers de la Vanoise, de la dent barachée à la Grande Quince. Le deuxième jour au matin, les rayons du soleil jouaient avec les cascades de fonte pour créer toutes sortes d'arc-en-ciel. Merci. 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 l'aigle royal mais pareil pas des super passage donc je vais redescendre et puis peut-être que sur la route je vais voir du monde c'est jamais peut-être des chevreuils dessert allez savoir voilà sur ce termine cette vidéo écoutez les amis comme d'habitude si vous avez aimé liker commenter et partager abonnez vous et tout le toit toi comme d'habitude sur ce moi je vous dis à la prochaine et bye